Bonjour, vous nous aviez dit en conférence de presse d'avant-match que vous attendiez une réaction, elle est arrivée, vous êtes satisfait de ce qui a été proposé aujourd'hui par votre équipe ? Oui, je pense qu'on a fait un bon match, notamment une très bonne première mi-temps. Mais effectivement, après la performance d'Orodès, on se devait d'avoir une réaction. Donc déjà, les joueurs l'avaient eu déjà dans la semaine, parce que, j'ai dû vous le dire aussi, ils avaient fait une semaine d'entraînement de très bonne qualité. Et ça s'est confirmé aussi sur le match, donc c'est plutôt positif. Le coach 3-0, c'est un peu le tarif maison au stadium, depuis le début d'année. Pourtant, vous n'avez pas été ultra-dominateur pendant toute la durée du match. Non. Vous avez marqué sur vos temps forts, c'est ça aussi qui fait la différence ? Oui, je pense qu'on a bien débuté le match. Après, c'est vrai que sur la durée du match, on a perdu le fil un petit peu au milieu, notamment en seconde mi-temps. Alors, soit par excès de précipitation, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un élément aussi qui a joué, c'est qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Donc, sur les organismes, ça a sûrement joué aussi. Mais bon, globalement, on n'a pas été mis trop non plus en danger. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'il y a une différence, c'est des ingrédients différents entre les deux matchs qu'on avait joués, celui de Rodez et celui d'aujourd'hui. Au niveau de la performance, de la qualité, oui. Non, mais Rodez, on était très, très en dessous. Après, je ne suis volontairement pas rentré dans les détails. Je l'ai fait avec les joueurs, mais après, je ne voulais pas l'exposer de manière publique. Mais c'est sûr que, même si les conditions étaient très particulières, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner le match. Aujourd'hui, tout n'a pas été parfait, mais on a retrouvé des vertus, on a retrouvé un allant, on a retrouvé aussi une maîtrise technique par moment. Et puis surtout, ce qui m'intéresse avant tout, c'est qu'on a été efficace. On a marqué des buts, on n'en a pas pris. Donc, c'est ce qui compte. Mais je pense que les joueurs ont... Vous savez, j'ai souvent dit que j'avais un groupe qui était très à l'écoute, qui avait un état d'esprit qui était exceptionnel. Donc, ils l'ont été toute la semaine. Et aujourd'hui, ils sont récompensés de ça. Alors après, on n'a pas le temps de... Voilà, le match, il est fini. Il y en a un autre mardi. Donc, il faut bien récupérer, se projeter sur le prochain, parce que ça va être un match qui sera aussi compliqué, comme tous les matchs qu'on joue. Vos deux attaques en pointe, on a marqué en plus. J'imagine que c'est aussi un motif de satisfaction pour l'émulation et pour la conférence. Oui, l'émulation, ils l'ont entre eux. Moi, ça me va bien. Si à chaque voyage, ils marquent tous les deux, ça va aller. Non, mais après, ils ont des qualités différentes. Je pense qu'ils peuvent jouer ensemble. Après, dans notre animation, vous avez bien vu qu'on a quand même un élément qui est très important, c'est Amine. Bon, mais Amine, comme il a un petit souci au niveau du tendon rotulien, donc voilà, mais cette association entre RIS et Bayeux, elle m'intéresse. On pourrait peut-être la voir d'autres fois. Mais concernant ces deux attaquants, ou même Janis, ou même Nathan, quand il est là, il n'y a pas de concurrence entre eux. Ils ont tellement des profils différents. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils gardent surtout cette connexion entre eux et qu'ils jouent pour l'équipe quand ils rentrent. Et c'est ce qui se passe. Donc, à l'arrivée, quand on fera le bilan en fin de saison, ils auront marqué beaucoup de buts, tous. Et on aura fait, tous ensemble, une saison très intéressante. Coach, il y a eu beaucoup de coups. C'était une partie assez, on va dire, engagée sur le terrain. Brecht a pris notamment beaucoup de coups. Comment il va là ? Il est sorti en boitillant. Il a pris un coup, il avait déjà pris un coup au niveau de son tendon d'Achille. Et là, il a repris un coup dessus. Donc, il voulait absolument continuer. À partir du moment où le médecin m'a certifié qu'il n'y avait pas de risque, que c'était vraiment que le coup. Bon, voilà. Donc, on l'a laissé sauter un petit peu. Et après, il valait mieux l'économiser. Autant plus que Manu était en pleine forme. Voilà, pour Amine, c'est pareil. Amine, il a ça depuis un petit moment. Il n'a rien senti toute la semaine. Là, avant le match, il a senti une petite gemme. Donc, bon, chaque fois qu'on peut, on ne l'a pas fait trop souvent. Parce que lui, il a enchaîné tous les matchs. Donc, voilà. C'est pour ça que je l'ai sorti en prévision du match de mardi. L'absence de Romain, derrière celle du groupe, c'est aussi un déplaçé ? Oui, il avait un petit souci. Et comme il n'est pas à 100%, dans ce genre de match, on a besoin d'avoir des gens à 100%. Donc, on va déjà voir. Là, il a fait des soins aujourd'hui. On va voir demain comment il est. On va voir. Mais à partir du moment où il n'était pas à 100% et compte tenu de la circonstance du moment, moi, j'ai estimé qu'il fallait que j'aie des joueurs à 100% sur le plan physique. D'ailleurs, le match l'a montré parce que c'était un match qui était assez physique, assez engagé. Donc, voilà. On verra demain. On fera un point avec lui pour voir s'il est possible qu'il soit à Valenciennes. Parce que je vous rappelle quand même qu'on joue 3 matchs sur 6 jours. Je ne sais pas si ça existe, ça. Mais en tout cas, nous, on va le faire. Mais on aura l'occasion de reparler de la Coupe de France à un autre moment. Dans la course que vous faites avec tous les clubs du haut de tableau, là, on aurait pu penser que 3 allaient lâcher des points. Ils ont marqué à la 91e. Ils avancent toujours, hein, 3. Oui, mais c'est déjà la preuve que ce n'est pas facile pour personne. Et puis, ce n'est pas une surprise. Donc, nous, on a aussi joué cette équipe d'Ajaccio. On sait qu'elle n'est pas facile, même si on a marqué des buts contre elle. Mais je vous avais déjà dit que c'était un match qui n'avait pas été simple du tout. Non, mais ça va se jouer jusqu'à la fin. Donc, 3 fait son parcours. Nous, on fait le nôtre. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des autres. On essaye... Voilà, ce qu'on se dit avec les joueurs, c'est que... Voilà, notre objectif, c'est d'avoir... On doit avoir l'ambition de gagner tous les matchs. Je ne sais pas si on va y arriver. Ce que je suis sûr, c'est qu'il y a des équipes qui vont laisser des points. Peut-être que nous aussi. C'est l'équipe qui en laissera le moins. C'est l'équipe qui aura le moins de suspension, par exemple. Il y a tous ces éléments-là qui vont rentrer en ligne de compte. Les cartons, les blessures, l'état de fatigue au niveau où on en est dans la saison. Et puis, par exemple... Parce que je vais commencer à en parler maintenant. Pour les équipes qui sont encore qualifiées en Coupe de France. Quand on vous fait jouer trois matchs en six jours, il y a l'intégrité physique aussi des joueurs. Donc, tout ça, c'est des éléments qui vont... Qui vont, à un moment donné, faire la différence. Mais... Nous, pour l'instant, je veux qu'on reste et qu'on prenne ce championnat avec l'objectif qu'on a. Je l'ai déjà dit devant vous. C'est un film. Chaque match est une étape. C'est un épisode. On souhaite très fort qu'on ait la fin. Et puis, voilà. Donc, on prend vraiment les matchs les uns après les autres. Je disais tout à l'heure, lors d'une interview, je sais que vous n'aimez pas ça. Mais c'est vraiment la vérité. Vous n'aimez pas ça, vous, quand on vous dit qu'on prend les matchs les uns après les autres. Mais nous, on se focalise vraiment là-dessus. Aujourd'hui, c'est à Amiens. Mardi, c'est Valenciennes. Après, il y a la Coupe. Après, c'est Chambly. Et on n'est concentré que là-dessus. Et je pense que c'est le meilleur moyen de rester focus sur notre parcours à nous. Nous, les joueurs, ils n'aiment pas certains trucs. Et vous, les entraîneurs, vous n'aimez pas d'autre chose comme quand on cible les individualités, par exemple. Mais le fait d'avoir des joueurs qui sont au-dessus de la Ligue 2, voire largement, ça aide quand même parce que vous maîtrisez des matchs. Mais des fois, c'est le talent qui déclenche certaines choses et qui vous permet de passer le long. C'est comme dans toutes les équipes. Il n'y a aucun entraîneur qui va se plaindre d'avoir des joueurs qui ont du talent. Mais après, je ne peux pas répondre pour les autres entraîneurs. Moi, ce n'est pas que je n'aime pas ça. C'est que je pense que la réussite du TFC, pour l'instant, elle est due avant tout à un collectif. À un état d'esprit, à une façon de jouer et à l'expression collective d'une équipe sur le terrain. Après, à l'intérieur de ça, vous avez évidemment des joueurs qui vous font des différences. Mais vous prenez Lille, c'est une équipe hyper collective. Elle a une façon de jouer, une expression. À l'intérieur, il y a aussi des gens qui font des différences. C'est tout ça. Alors après, ce n'est pas que je n'aime pas ça. C'est que je préfère rester sur ce collectif plutôt que de sortir une ou deux individualités. Parce que je sais aussi que si on ressort ces individualités, le jour où ils sont moins bien, la critique est aussi plus dure envers eux. Donc c'est aussi une façon de protéger tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas, il n'a pas échappé que j'avais des bons joueurs dans mon équipe et que certains étaient capables de faire les différences. Je crois surtout que notre force, c'est la complémentarité des talents que vous avez évoqués. C'est difficile à dire quand on sort d'un match qui a gagné 3-0. Mais est-ce que malgré tout, parmi les motifs de perfectionnement encore, il n'y a pas cette certaine, des fois, fébrilité défensive, des fois de se mettre le feu un peu tout seul, on a l'impression que les premiers ont été très dangereux. Et pourtant, il y a des moments où... Je ne sais pas. Pas parce qu'on a gagné 3-0, que tout est parfait, et qu'on ne va pas regarder le match et qu'on ne va pas analyser. J'ai parlé de la maîtrise, qu'on aurait dû avoir une meilleure maîtrise en deuxième mi-temps. J'ai trouvé aussi qu'à certains moments du match, notamment en fin de première mi-temps, sur le plan défensif, on a montré une fébrilité incroyable, mais tout seul sur des situations qui n'auraient pas dû amener ça. Donc il y a toujours et heureusement des matières à progresser. Mais justement, c'est pour ça que j'évoque le collectif, parce que c'est tous ensemble qu'on va arriver à maîtriser les matchs, on va arriver à être plus sereins, même si je crois qu'on l'a montré depuis le début de la saison, il y a quand même pas mal de sérénité dans cette équipe. Mais peut-être que le match à Rodez, parce qu'ils savent bien, les joueurs ne sont pas fous non plus, ils savent bien qu'ils étaient attendus sur ce match-là. Donc il y avait peut-être un petit peu de crispation, il y avait peut-être un petit peu tout ça, mais bon, globalement, ils ont répondu à ce qu'on attendait d'eux. Donc moi, je suis très satisfait du match.